Europe 1 Soir Il est 18h38 et c'est l'heure de l'invité d'Europe 1 Soir avec vous Nicolas Poincaré Et c'est une mère Olivia, c'est une mère qui est notre invitée, elle n'a pas revu ses enfants depuis 469 jours Bonsoir Maud Versigny Bonsoir Vous avez été mariée à un des hommes les plus puissants du Mexique, il était gouverneur de Mexico Vous avez eu trois enfants avec lui, vous avez divorcé Et depuis Noël 2011, vos enfants sont là-bas et vous n'avez pas pu les revoir, c'est ça ? Tout à fait, j'ai été privée de mes enfants depuis 16 mois bientôt et je vis un vrai cauchemar Alors vous avez eu plusieurs décisions de justice en votre faveur, l'affaire était longue certes mais plutôt bien partie Et puis catastrophe, il y a une quinzaine de jours environ, la cour de cassation mexicaine a tout annulé ? Tout à fait, j'ai gagné les deux premières instances, les juges ont considéré qu'il y avait donc bien eu enlèvement d'enfants de manière illicite Ils ont exigé le retour immédiat de mes enfants en France Les décisions ont été suspendues parce que mon ex-mari a fait des recours Et là en cassation, après avoir attendu sept mois à cette audience, on m'annonce que voilà, dans le bas de combat, je repars à zéro Mes deux premières audiences sont annulées et on recommence depuis le point de départ Et ça va être difficile, vous vivez depuis Noël 2011 plutôt avec l'espoir jusqu'à ces derniers jours ? Oui, j'avais plutôt confiance en la justice mexicaine, je considérais que en ce qui me concernait, du reste, du moins j'avais plutôt eu gain de cause et je pouvais rester confiante Mais là aujourd'hui je n'ai absolument plus confiance Alors parlez-nous de cet homme, il a, je le disais, été très puissant au Mexique, on parlait même de lui pour être un présidentiable Il était candidat, c'était le gouverneur de l'État de Mexico, donc pendant six ans et il a terminé en 2005 et il est parti en 2006, candidat, pré-candidat à la présidentielle Il a quitté la politique après des histoires ? Voilà, il a dû démissionner de la course à la présidence suite à des histoires de corruption et enrichissement illicite Et il garde, j'imagine, un certain nombre d'appuis ? Bien entendu, il a le bras très long, il est encore très respecté, d'autant plus que celui qui est président actuel, le président actuel du Mexique et son neveu politique Alors qu'est-ce qu'il vous dit ? Vous arrivez à parler avec lui ? Très peu, j'essaye, je lui envoie des lettres, des e-mails pour essayer d'avoir des conversations avec lui en parent intelligent pour nos enfants J'ai beaucoup de mal, il ne me prend quasiment pas au téléphone, il me passe les enfants très très peu et je n'arrive pas à avoir de discussion vraiment avec lui Alors donc vous n'arrivez pas à parler à vos enfants aussi librement que vous le voudriez ? Je n'ai qu'un numéro de téléphone portable où les joindre, j'appelle tous les jours, il est toujours éteint ou bien ça sonne dans le vide Là c'était leur anniversaire samedi donc j'ai pu leur parler, il m'a laissé 8 minutes au téléphone en tout et pour tout avec les 3 enfants C'est vrai que c'est très difficile de leur parler dans ces conditions-là, d'abord parce qu'ils ne sont pas libres de s'exprimer Et ils sont surtout complètement manipulés et conditionnés, on voit qu'ils aimeraient me dire des choses qu'ils ne peuvent pas me dire Quand vous les avez au téléphone vous sentez que le père est derrière eux ? Ah le père est là, je l'entends, il est là, oui bien sûr Alors ce sont 3 enfants qui ont quel âge ? Alors j'ai des jumeaux qui viennent d'avoir 9 ans samedi et un petit garçon de 7 ans et demi, Alexis Qui souffre d'un handicap ? Oui, qui est autiste Alors vous avez demandé à rencontrer François Hollande, finalement c'est Valérie Trierweller qui va vous recevoir ? J'ai écrit à François Hollande et à Valérie Trierweller l'année dernière, il y a un peu plus d'un an Je n'avais pas eu de nouvelles jusqu'à maintenant et effectivement j'ai eu la grande surprise d'avoir un appel de l'Elysée pour me proposer un rendez-vous en fin de semaine Qu'est-ce que vous allez lui dire ? C'est une lueur d'espoir parce que franchement j'en avais plus du tout depuis cette audience du 11 mars où j'ai perdu Donc j'espère pouvoir compter sur son aide et son intervention parce que je sais que sans leur intervention, sur l'intervention du président Hollande et de son épouse je n'y arriverai pas Est-ce que c'est une affaire qui fait du bruit au Mexique ? Oui, tout à fait, c'est une affaire qui fait beaucoup de bruit au Mexique parce que justement Enrique Peña Nieto qui est l'actuel président était l'ancien gouverneur de l'état de Mexico Et donc il a pris la place d'Arthur Montiel et donc ils sont liés et on ne sait pas trop justement, en tout cas les médias mexicains se demandent si justement tout n'est pas manipulé de bien plus haut encore qu'Arthur Montiel Les médias mexicains sont plutôt de votre côté ? Oui, tout à fait Pas comme dans l'affaire Florence Cassé ? Écoutez, en tout cas, en ce qui me concerne, ils sont plutôt de mon côté, oui Parce qu'en vous entendant, on se dit mais c'est l'autre affaire Florence Cassé, en tout cas l'autre affaire franco-mexicaine qui concerne dans les deux cas la justice Est-ce qu'elles ont interféré ces deux affaires ? Écoutez, je ne le pense pas, ce sont deux affaires complètement distinctes qui n'ont absolument rien à voir Je ne suis pas du tout convaincue qu'elles aient interféré l'une avec l'autre Effectivement, mon affaire tombe à un mauvais moment, certainement Je pense que peut-être que les relations diplomatiques auraient été meilleures s'il n'y avait pas eu ces deux histoires coup sur coup Mais voilà, j'espère que la mienne prendra une tournure tout aussi favorable Parce qu'on sait qu'au Mexique, les Français avaient... les Mexicains nous avaient reproché, en gros, notamment l'accueil qu'on avait fait à Florence Cassé Est-ce qu'ils se disent mais encore une Française, encore une histoire ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais là j'ai ouvert un compte Twitter où j'ai beaucoup de Mexicains principalement 95% de followers Et vraiment, il est clair et net que l'opinion mexicaine est beaucoup plus de mon côté que du sien En dehors de l'espoir de voir l'Elysée intervenir très prochainement, qui d'autre vous soutient ? Écoutez, au Mexique, c'est un peu dur d'avoir du soutien Les gens ont peur, les gens ont peur de me soutenir en tout cas officiellement Donc au Mexique, je n'ai pas beaucoup de soutien Mais bon, je suis quand même soutenue en France par le gouvernement J'ai été reçu au Quai d'Orsay, j'ai le consul de France au Mexique qui suit l'affaire de très près Qui fait des visites à mes enfants une fois par trimestre Donc je ne suis pas seule, même si je suis la seule à souffrir Et qu'il n'y a que les mères comme moi qui peuvent comprendre cette douleur atroce Que de ne plus voir ses enfants depuis autant de temps Mais de soutien, j'en ai beaucoup de mon mari, de ma petite fille J'ai une petite fille de 4 ans à la maison Que j'ai eue après dans un remariage Qui m'a bouée de sauvetage, heureusement que je l'ai Parce que sinon je serais coulée depuis longtemps Mais bon, c'est vrai que je me sens quand même très seule Et ce consul français qui lui peut aller voir vos enfants de temps en temps, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il est très inquiet, il me dit que les enfants ne vont pas bien Que psychologiquement ils vont mal Que émotionnellement il les sent très fragiles et très vulnérables Qu'Alexis qui sortait doucement de son autisme a replongé de plus belle Et qu'il faut les sortir de là le plus vite possible Il m'a dit je tire la sonnette d'alarme, faites quelque chose Depuis un an et demi vous avez fait plusieurs allers-retours entre le Mexique et la France ? Oui, je suis allée aux audiences pour les sentences Donc en première instance et en deuxième instance Et puis je suis retournée au tout début Quand le premier tribunal de cassation avait été saisi J'avais été me présenter au magistrat comme il est l'usage au Mexique Et j'ai rencontré chacun des trois magistrats qui allaient traiter mon affaire En l'occurrence il s'est avéré que ces trois magistrats ensuite se sont déclarés incompétents Donc j'y avais été pour rien Mais je me suis rendue à quatre reprises depuis que les enfants ne sont plus avec moi Et à chaque fois c'est une horreur Parce que me rendre au Mexique à quelques kilomètres de chez mon ex-mari Et de ne pas pouvoir les voir, de ne pas pouvoir rentrer en contact avec eux C'est abominable Parce que ça fait 16 mois que je n'ai pas le droit de visite Que je n'ai pas le droit d'accès à mes enfants Que je n'ai pas pu les voir, les embrasser ou les serrer dans mes bras Et ça c'est insoutenable Et alors c'est la question qu'on se pose Pourquoi ce simple droit de visite vous est refusée ? Eh bien je ne sais pas Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui mon affaire est plus privée C'est une affaire politique parce que d'abord Un, la justice mexicaine selon moi a été manipulée à deux reprises La toute première fois quand on a accordé en décembre 2011 Cette garde provisoire de mes enfants à mon ex-mari Sans m'en aviser jamais Sans m'inviter au procès Ni à participer, ni à être entendue Et maintenant dans ce coup de théâtre de la cassation Et puis aussi parce qu'on me prive d'un droit de visite Comment est-ce possible qu'aucun des juges A qui j'ai supplié de me laisser voir mes enfants A aucune des instances n'ait pu tranché Personne ne veut me laisser Un libre accès à mes enfants Ne serait-ce qu'une réunion Vous avez eu la tentation d'aller sonner à la porte ? Mais j'y suis allée Avec l'équipe de journalistes Avec qui j'ai été au Mexique En octobre l'année dernière de 66 minutes Ils m'ont accompagnée pendant une semaine Ils m'ont filmée en caméra cachée Nous avons sonné à la porte de sa maison Nous avons été à l'école Où j'ai été envoyée baladée par le directeur de l'école J'ai aperçu un de mes enfants au loin Dans la cour Je lui ai couru après Je me suis faite rembarrée par la maîtresse Qui m'a dit je ne vous connais pas Sorte d'ici J'étais là avec ma sentence à la main En montrant que j'avais gagné le procès Et que c'était mon fils Et que j'allais bientôt le récupérer Et il m'a dit je ne vous connais pas Sortez de là Et j'ai été éjectée de l'école Je n'ai même pas le droit De savoir comment vont mes enfants à l'école Comment vont-ils émotionnellement Scolairement parlant Je n'ai aucune information sur mes enfants On vous souhaite bon courage Merci beaucoup monsieur Poincaré 469 jours sans avoir vu vos enfants Et donc un rendez-vous en fin de semaine à l'Elysée On espère pour vous que ça fera avancer les choses Dans un instant David Abiquaire Puis Nicolas Canteloup 18h 20h Nicolas Poincaré sur Europe 1 Découvrez Décideur en région avec la Caisse d'épargne Découvrez Décideur en région avec la Caisse d'épargne